C'est une fausse vérité puisqu'en réalité, elles dépensent avec l'argent de leur argent. Dans cette vidéo, nous allons partager ensemble 11 mensonges que tout le monde croit, que les personnes qui sont financièrement libres font, mais qu'elles ne font pas en réalité. Et on va voir surtout qu'est-ce qu'elles font à la place. Si donc c'est important pour vous de savoir quelles sont ces fausses vérités, est-ce que vous pensez que c'est ce qu'elles font et que vous le faites vous ou pensez qu'elles ne le font pas, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Et je voudrais exactement la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de l'Académie Kiax. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à voir ce que d'autres ne voient pas sur l'argent et sur le comportement des personnes qui sont abondantes. La première fausse vérité, c'est qu'ils économisent beaucoup. On pense que les personnes qui sont financièrement libres économisent beaucoup, passent leur temps à économiser l'argent encore et encore et encore. Attention, il y a une subtilité dans cette vérité ou contre-vérité que je vais vous partager ici dans un instant. Oui, c'est vrai qu'ils économisent, certes, pour se créer premièrement un fonds, une réserve de précaution, comme j'aime appeler, c'est-à-dire suffisamment d'argent pour cesser, arrêter de travailler pendant 6 mois, 1 an, etc., etc., voire plus sans avoir besoin d'aller puiser, de gagner de l'argent en plus. Donc ça, c'est clair, oui, une fois que c'est fait. Ensuite, après, ils décident bien évidemment d'économiser de l'argent lorsqu'il faut. Mais la chose la plus importante, lorsque vous êtes financièrement libre, c'est de faire fructifier l'argent. Au lieu d'économiser beaucoup, ils investissent beaucoup. L'objectif n'est pas donc de garder de l'argent parce que si vous le gardez sur un compte tel quel, il va perdre de la valeur avec l'inflation et tout le reste, vous allez faire en sorte que cet argent va perdre de sa valeur. C'est la raison pour laquelle le top 2%, au lieu simplement de passer sa vie à économiser, passe sa vie à investir, à le travailler, à faire fructifier cet argent. Au départ, vous avez besoin, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai dit, s'il y a les subtilités, d'économiser suffisamment. Et lorsque vous avez atteint cette masse critique que vous pouvez déterminer stratégiquement, lorsque vous êtes accompagné, appuyé ou lorsque vous avez les bons conseils, ensuite, faites en sorte que cet argent travaille encore et encore parce qu'il fera en sorte de nourrir et d'alimenter votre système. Votre système financier, votre style financier, c'est un système vivant. Et votre objectif, ce n'est pas simplement d'économiser beaucoup, c'est de pouvoir faire travailler les choses pour que ça grandisse encore et encore. Deuxième mensonge, c'est qu'il travaille peu. En réalité, on pense que les personnes qui sont riches passent leur vie au golf, à la plage, à se détendre et à ne plus rien faire. Une fois de plus, attention, dans cette vérité ou dans ce mensonge, il y a des subtilités à comprendre. Certes, bien évidemment qu'ils ont le choix de pouvoir travailler lorsqu'ils le désirent. Mais sachez aussi que les personnes qui sont financièrement libres dans le top 2% ont une capacité à travailler plus que les autres. Je dis bien une capacité à travailler plus que les autres. Et cette capacité, au départ, elle est donnée à tout le monde. Tout le monde peut travailler beaucoup. Sauf qu'elle, elle développe et elle muscle cette capacité à s'entraîner plus. C'est comme tout le monde pourrait aller dans une salle de sport et faire un peu de sport à son niveau en fonction de sa condition. Mais il y a des personnes qui se conditionnent à aller faire chaque jour ou chaque plusieurs fois par semaine ses activités sportives. Donc, ce n'est pas simplement qu'elles ne font peu ou elles travaillent peu. Elles travaillent beaucoup plus que les autres de façon générale. Mais elles ont le choix de le faire. Elles se donnent les moyens de le faire. Elles le font pour créer de la liberté, davantage de liberté et pour faire des choses dans lesquelles elles se sentent utiles, qui apportent un impact pour les autres. Dans lesquelles elles ne sentent pas la contrainte et l'obligation d'aller travailler, de prester, de pointer et d'attendre que la journée se termine ou que le week-end arrive pour dire vivement le week-end. Elles font les choses avec plaisir. Et si elles ne sentent pas le plaisir ou ne ressentent pas le plaisir, elles ont cette liberté d'arrêter de le faire. Elles ont la liberté de choisir avec qui elles veulent faire les choses, quand elles veulent le faire et où elles veulent le faire et surtout de quelle manière le faire. Ça, c'est un vrai luxe. Mais par contre, penser qu'elles ne travaillent pas ou peu, ce n'est pas bien les connaître. Parce que lorsque vous êtes retraité ou libre financièrement très tôt et vous passez votre vie allongée, vous allez rapidement vous ennuyer. Vous avez de la magie entre les doigts, capable de créer de la valeur ajoutée qui sera ensuite après évidemment récompensée par de l'argent. Mais l'argent n'est qu'une conséquence. Si vous aimez faire les choses, créer de la valeur ajoutée, créer par exemple, imaginez des contenus comme ceci, pourquoi vous en privez ? Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Si vous avez envie de le faire, vous le faites, vous avez le choix. Et ça, c'est un mensonge à comprendre que les personnes qui sont financièrement libres sont là tout le temps à dormir, à ne rien faire. Non, elles ont une capacité à faire les choses. Elles choisissent ce qu'elles font, elles le font avec plaisir et quand elles ne veulent pas le faire, elles ne le font pas. Quand elles veulent le faire, elles le font. Elles ont le choix, elles créent beaucoup de valeur lorsqu'elles le font. La troisième vérité, c'est qu'elles dépensent tout leur argent. Elles dépensent l'argent quand elles le gagnent avec leur revenu principal. Lorsqu'on les voit acheter une belle montre, une belle voiture, une belle maison, de belles vacances, qu'elles dépensent de l'argent, tout le monde se dit qu'elles dépensent leur argent avec leur revenu principal. Elles gagnent de l'argent, elles dépensent cet argent. Or, c'est une fausse vérité puisqu'en réalité, elles dépensent avec l'argent de leur argent. Pourquoi ? La raison est simple. Elles ont déjà passé les premiers barèmes, ces réserves de précaution, ces différents systèmes financiers qui permettent ensuite de générer de l'argent, de créer des systèmes de capitalisation pour faire en sorte que l'argent circule. C'est un modèle vivant, un écosystème vivant. Et lorsque cet argent circule, elles peuvent ensuite dépenser, se faire plaisir. Mais ceux qui ne savent pas, observent et se disent « Mais moi aussi, je vais faire comme eux. Moi aussi, je vais acheter cette voiture. Moi aussi, je vais acheter cette maison. » Or, si vous le faites avec votre revenu principal, limité, elles le font avec un revenu secondaire qui est illimité. Et ce n'est pas le même jeu, ce n'est pas la même comparaison. Et peu de gens le savent, mais lorsque vous le savez, vous pouvez comme ça corriger les choses et vous dire « Mais comment construire moi aussi cette génération de revenus pour être en mesure de pouvoir dépenser aussi, de me faire plaisir avec l'argent de l'argent ? » La cinquième vérité, c'est qu'ils ont les plus grands diplômes, les plus gros diplômes. Et donc, ils ont une tête pleine de diplômes académiques, scolaires, les plus grands. Et c'est pour ça qu'ils sont riches et libres financièrement. C'est une fausse vérité. Il y a bien évidemment des cas différents. Certaines personnes dans des grandes écoles, avec de bons diplômes, ont des situations financièrement intéressantes. Mais, observez aujourd'hui, autour de vous, les personnes qui ont les plus grandes réussites dans l'économie moderne, sont des personnes qui ont décidé d'aller chercher les personnes qui avaient elles les plus grands diplômes pour les engager dans leur entreprise, pour les aider à atteindre des réussites financières importantes. Et très simple, ça me rappelle l'histoire d'Henry Ford, l'un des hommes les plus riches du monde de la première moitié du XXe siècle. On disait souvent que c'était une personne qui n'était pas très intelligente, parce qu'elle n'avait pas de grands diplômes. Et les intellectuels l'attaquaient pour ces points-là, en disant qu'elle ne peut pas répondre à toutes nos questions. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on peut laisser autant de place à une personne qui n'a pas tous ses diplômes, qui n'est pas qualifiée comme nous ? Et lors d'un procès entouré de plusieurs personnes, on lui a posé plein de questions de culture générale. Et il n'a pas su répondre à toutes les questions. Par contre, lorsqu'un moment, il s'est levé, il a dit « Je ne peux pas répondre à toutes vos questions. Par contre, je peux appuyer sur un bouton depuis mon bureau. » Et en une fraction de seconde, j'attire toutes les personnes de mon cerveau collectif capables de répondre à chacune de vos questions de la meilleure façon. Répondront même mieux que vous dans vos propres domaines. Et tout le monde s'est arrêté en disant « Ça, c'est une réponse d'une personne intelligente. » Realisez que vous ne passerez pas à votre vie à pouvoir être le meilleur dans tous les domaines et qu'il y aura toujours des personnes meilleures que vous dans tout. Identifiez les composantes clés dans lesquelles vous avez envie d'exceller dans votre vie et dans votre business et entourez-vous des meilleurs dans ces domaines-là. Au niveau de votre fiscalité, au niveau de vos finances, au niveau de votre business, au niveau de votre croissance personnelle, spirituelle, sociale, peu à tous les niveaux, entraînez-vous à aller chercher les meilleurs et devenez donc meilleurs parce qu'au centre, vous pourrez appuyer sur un bouton et pouvoir absorber toute leur expertise, leur dizaine, dizaine d'années accumulées et tout cela remplacera les meilleurs diplômes au monde. Et si vous ajoutez à tout cela de beaux diplômes, c'est une belle cerise sur le gâteau. Mais ce n'est certainement pas l'élément qui vous rend à la base libre financièrement. La sixième fausse vérité, c'est que tout le monde pense que les personnes qui sont financièrement libres n'ont pas de problème. Tout va bien pour eux. Ils n'ont pas de problème dans la vie parce que lorsqu'ils sont riches, ils ont éliminé tous leurs problèmes. Or, il n'y a rien de plus faux. En réalité, les personnes qui sont abondantes de leur vie rencontrent des problèmes plus importants que les autres. La seule différence, c'est qu'ils ont appris à aller gérer les problèmes et en faire des solutions. Ils ont appris à manœuvrer, à gérer quand la tempête est la plus importante. Le capitaine du navire sait comment, avec leadership, réussir à atteindre toujours la destination. C'est la raison pour laquelle il est tant récompensé, tant acclamé, et que la situation financière lui est favorable. Par rapport à une autre personne qui pense que les problèmes sont une situation interminable, infranchissable, un obstacle trop grand. Sachez qu'au plus vous évoluez, au plus les problèmes vous viennent. Les problèmes avec d'autres personnes, vos équipes, ils sont multipliés et amplifiés. Et votre capacité à les gérer fait en sorte justement que vous atteignez les sommets dans votre domaine. Et donc le fait de penser que lorsqu'on est abondant financièrement, on n'a pas de problème, n'est pas la réalité, c'est le contraire. On a beaucoup plus de problèmes. La seule différence, c'est qu'un problème est égal à une solution et qu'on est capable de la transformer en solution. La septième fausse vérité, c'est qu'on pense que les personnes riches sont absolument cyniques, sont sans cœur. Elles ne pensent pas aux autres parce qu'elles sont riches, elles sont méchantes. Parce qu'on a appris dans l'inconscient collectif, dans la société, que le riche est automatiquement méchant et mauvais. Or, si vous réalisez une seule chose, c'est que l'argent révèle qu'il vous est au fond. Si vous êtes cynique et sans cœur au départ, lorsque vous aurez plus d'argent, vous serez encore plus cynique et sans cœur. Ça se verra plus parce que vous pourrez mieux vous exprimer, plus facilement. Mais si au fond de vous, vous avez de grandes valeurs, peut-être que vous, il y a des éléments qui sont incontournables dans votre façon de faire les choses, vous décidez d'agir avec les autres à telles conditions, de faire des opérations avec d'autres personnes sous ces conditions-là, des valeurs qui pour vous sont importantes. Imaginez si on vous ajoutait de l'argent. Pensez-vous être différent ? Si vous n'êtes pas à l'aise à l'intérieur de vous-même, vous avez des insécurités probablement. Mais si vous êtes à l'aise à l'intérieur de vous-même et que vous travaillez vos insécurités, vous serez simplement un riche, très heureux, très généreux, qui partage la valeur ajoutée pour les autres. C'est donc une fausse vérité de penser que c'est l'argent qui fait ça. L'argent va amplifier ce que vous avez au fond de vous. Et ma recommandation pour vous, c'est, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, commencez déjà à travailler ces insécurités à l'intérieur de vous. Comme ça, lorsque l'argent viendra, lorsque vous le trouverez, vous l'attirerez, vous ne serez pas surpris et vous ferez en fait, vous démentirez cette fausse vérité. La huitième fausse vérité, c'est qu'ils ont la vie facile, que tout est facile pour eux, que la vie ne leur donne pas de coups, que tout est câlin, tendre, gentil, tout est mignon autour d'eux, parce qu'ils sont riches, ils sont abondants financièrement. Ce n'est pas la réalité, puisque la vie ne leur donne pas forcément des facilités. Ils créent les facilités de la vie. La vie leur donne des coups, bien évidemment, comme elle vous en donne, comme elle donne des coups à tout le monde. Mais pour eux, les coups, ce n'est pas une fatalité. Ils savent simplement se relever à chaque fois qu'ils reçoivent des coups. Est-ce que la vie est plus facile parce qu'on est riche ? Non, la vie est difficile, parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier des choses. Vous pouvez être riche et vous sentir peu heureux en famille. Vous pouvez être riche et vous sentir seul. Et l'objectif est de combler tous ces manques. Ce n'est pas simplement l'argent qui va le combler. C'est la personne que vous devenez lorsque vous avez cet argent, une fois de plus. C'est la raison pour laquelle se dire qu'ils ont la vie facile, ce n'est pas vrai. La vie est toujours un défi. Mais ils sont prêts à relever ce défi avec joie, avec sourire, tous les jours de leur vie. Et c'est ça qui rend la vie si belle. La neuvième fausse vérité, c'est qu'on pense qu'ils n'ont jamais de stress, que tout est calme, tout est limpide. Ils sont toujours en mode méditation absolue, relax, repos, pas de stress, pas de défi, parce que l'argent est là. Il n'y a rien de plus faux. Les personnes qui sont justement dans un niveau où l'argent est présent, les responsabilités sont présentes, ça veut dire des situations de stress plus présentes également. Des situations conflictuelles par moments qui doivent être gérées avec brio. Et c'est leur capacité à dépasser ces moments de stress, ces situations qui font qu'ils atteignent des sommets et qui sont récompensés par leur abondance en retour. Pensez simplement à une personne qui est un athlète, qui performe, qui est doué dans son domaine. Lorsqu'il va performer, le stress va monter. Par moments, le trac pour certains chanteurs ou artistes. Est-ce qu'ils sont épargnés et que tout est calme, tout est serein ? Non. Il y a toujours ces moments qui arrivent. Mais leur capacité à prendre le dessus, à gérer, à faire en sorte que ce stress soit quelque chose de dynamisant et surtout pas quelque chose qui va calmer leur ardeur, les freiner, les polariser, les bloquer, fait cette différence. C'est comme ça qu'ils s'inscrivent dans ces records, dans ces échanges et que même si tout n'est pas paisible, sans stress, ils font en sorte que la vie est plaisante malgré tout et qu'ils vivent d'étape en étape, de succès en succès. La dixième fausse vérité, c'est qu'on pense qu'ils ne sont pas généreux. On se dit, ils ne sont pas généreux parce qu'ils sont riches. Ils devraient donner plus, ils devraient donner tout ce qu'ils ont, etc. parce qu'ils en ont et ça pousse comme ça chez eux à la maison, il y a des planches de billets qui sont là présentes. En réalité, il faut comprendre ceci, c'est que ce qu'ils donnent, ils donnent souvent plus que d'autres. Les personnes qui sont les plus fortunées sont les plus généreuses en même temps. Alors, je ne dis pas qu'ils sont plus généreuses forcément avec le cœur, certains le donnent stratégiquement aussi. Mais les personnes les plus fortunées dans le monde sont les personnes qui contribuent le plus aussi. Au niveau des impôts, au niveau des donations, au niveau des contributions, c'est un fait. Mais une fois de plus, je ne partage pas forcément les valeurs et les avis des personnes les plus riches. Il y a des riches qui sont cyniques et qui ne sont pas généreux du tout. Mais c'est une grosse vérité de penser que parce qu'une personne est riche, elle est automatiquement peu généreuse. Il y a des personnes qui sont généreuses. L'argent fait, amplifie qui vous êtes au fond de vous. Si vous êtes généreux lorsque vous manquez d'argent, vous serez généreux lorsque vous serez riche. Si vous êtes pingre, si vous êtes avare ou égoïste lorsque vous avez peu d'argent, vous le serez aussi lorsque vous aurez plus d'argent. C'est important de le comprendre. Ces vérités ouvrent les yeux parce que tant que vous n'avez pas ouvert les yeux sur ces vérités ou ces fausses vérités, ces mensonges, vous restez dans l'obscurité et vous éloignez la véritable réussite de votre propre vie. Et comprenez ceci, c'est que cette générosité se construit avec qui vous êtes chaque jour. Regardez votre situation actuelle. Si vous avez un euro, quelle est la part aujourd'hui qui se redistribue ? Et lorsque vous en aurez mille, cette même part proportionnellement sera toujours présente. La onzième contre-vérité ou la fausse vérité, c'est qu'ils sont tous heureux. On pense que parce qu'ils sont riches, ils sont heureux. Pas forcément non plus. Ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes heureux. Combien de milliardaires se sont retrouvés isolés, seuls ? Combien de multimillionnaires se sont retrouvés à se suicider dans des chambres d'hôtel ici et là alors que tout le monde enviait les situations qu'ils vivaient ? Une fois de plus, cette vidéo est là pour vous dire que ce n'est pas l'argent qui va vous rendre heureux mais ce n'est pas le fait de vous dire que l'argent va vous rendre malheureux qui va aussi vous rendre heureux. L'argent est un moyen, est un outil que vous pourrez utiliser à votre tour et qui amplifiera la personne que vous êtes au fond de vous en réalité. Et ce n'est pas lui qui vous rendra heureux. Soyez déjà heureux aujourd'hui chaque jour de votre vie avec ce que vous avez et ensuite faites tout pour l'attirer parce que vous serez encore plus heureux. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble plusieurs fausses vérités que tout le monde pense et croit que les personnes qui sont financièrement libres font mais qu'elles ne font pas. Maintenant, vous savez, vous en savez plus que les autres et votre objectif à vous, à vous, l'intention c'est d'ouvrir les yeux et de regarder, d'apprendre, d'écouter plusieurs fausses cette vidéo afin de pouvoir vous en servir de votre vie pour connaître, pour voir ce que d'autres ne voient pas, comprendre ce que d'autres n'ont pas compris et à votre tour d'apporter, d'ajouter, d'attirer l'abondance dans votre propre vie pour faire plaisir aux personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance en commençant tout d'abord par vous. Si cette vidéo vous a plu, c'est important de le savoir mais l'objectif maintenant avec un système de business simplifié pour vous récompenser de l'avoir suivi, vous pouvez télécharger ou découvrir une formation offerte de près du Nord dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business dans les coulisses, le lien est en description, cliquez dessus, il suffit simplement de vous dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, ça dure deux secondes, ça permet à d'autres personnes de la découvrir, ça permet à l'algorithme aussi de la partager à plus de monde. J'apprécie et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait comme ça vous recevrez les informations et les prochaines vidéos que je publierai comme ça l'algorithme vous recommandera d'autres vidéos sur cette thématique. Pensez également me dire en commentaire ce que vous avez trouvé de plus pertinent dans cette vidéo, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous et si vous voulez télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF, dites-le moi le mot en vérité, en commentaire, écrivez vérité et je vous dirai ou un membre de mon équipe vous dira exactement comment pouvoir télécharger la synthèse au format PDF. Le lien est en description ou alors dans une des vidéos qui apparaît maintenant. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.